Je vous remercie, je voulais garder un petit temps d'échange, j'espère qu'on a le temps, Anne. Si vous avez des questions pour répondre à vos interrogations, si vous avez des remarques, vous êtes bien sûr, bienvenue. La première question, ce serait d'abord sur comment on peut passer, après, avec les élèves, de l'aspect, si je prends l'exemple de l'Odyssée, la parole, un peu ludique, qui contextualise les exercices, à une prise de conscience, en tout début de conférence, vous parliez de l'instant du discours, l'importance d'avoir conscience de l'instant du discours, donc cet instant du discours, en l'occurrence, le grand oral, avec la dissymétrie qui va forcément exister entre un jury et un candidat, qui font que l'art oratoire, s'ils en maîtrisent la technique, c'est très bien. Mais comment on peut intégrer dans cette formation auprès des élèves, aussi la gestion, entre guillemets, d'une forme de stress ou d'anxiété qui ne pourra jamais s'effacer, qui sera inhérente à l'examen, et comment essayer de leur faire comprendre que la technique elle-même permet pas d'annuler complètement, mais en tout cas de gérer un peu mieux l'état de stress, notamment physique. Oui, tout à fait, merci pour votre question. Tout le monde a pu entendre ? Oui ? Alors déjà, moi je conçois la gestion du stress comme étant une partie du parcours, de l'apprentissage. Et on a eu le temps que de la toucher du doigt à travers l'exercice de respiration transmise par ma collègue chanteuse lyrique, mais effectivement, pour moi c'est toute une partie de la technique à acquérir. C'est avoir des outils précis, comme ce petit exercice respiratoire, mais pas seulement, mais qui, là pour le coup, vont aussi prendre un peu de temps à l'élève, à mettre en pratique. Je crois que les outils de gestion du stress, il y a aussi quelque chose de très personnel. Chacun a les siens, il faut essayer des choses qu'on nous donne, qu'on trouve, les tester en situation, et après tout, une bonne technique, ça marque dans une situation de nervosité, et les faire marcher, les faire fonctionner sur la durée. Enfin, il faut que ces exercices et ces techniques subissent l'épreuve de la durée aussi. Mais effectivement, il y a forcément un stress pour les élèves lors d'épreuve. Après la préparation, l'objectif c'est aussi d'avoir une bonne préparation en amont, de partir de loin, de se donner du temps, et de pouvoir justement appréhender ce stress à travers des euros blancs, à travers le partage de l'exercice des 5 minutes, de se poser au moins une dizaine de fois devant tout type de public, qu'il y aura aussi vraiment cette question de répétition, de maîtrise du contenu, bien sûr, sans que ce soit du par cœur, et sans doute de visualisation. Je pense que c'est une technique importante, vous savez, la visualisation, c'est... j'utilise mon cerveau comme simulateur d'émotion, en fait. Je peux me jouer, me rejouer la situation, en l'occurrence le grand oral du bac, plusieurs fois de façon très précise, la plus précise possible dans ma tête, pour m'habituer finalement au stress qu'il pourra générer chez moi. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui. Il y a ce petit aspect que je trouve super intéressant de l'instant du discours, c'est-à-dire être en présence, et sur la vidéo de la première élève, finalement, une des qualités, c'est aussi qu'elle est dans le « ici et maintenant » avec les approximations de langage, etc., tout ce qui est inhérent à l'oral. C'est comment, du coup, dans une démarche d'apprentissage, on peut, alors, soit préserver cet espace-là intact, parce que quand on parle de répétition, répétition, même si c'est pas du par cœur, ça peut tendre vers ça, etc., il y a peut-être des leviers à pas trop lever, justement, pour, du coup, préserver quand même ce fameux instant de vie. Oui, bien sûr, on pourrait toi. L'épreuve prévoit aussi l'exposé de 5 minutes, c'est que la première partie. Il y a deux autres parties qui sont, justement, dans l'interaction avec le jury, sur le mode de l'échange, avec des questions pendant 10 minutes sur l'exposé lui-même, sur la question à laquelle aura répondu à l'étudiant, tu l'étudiant, et un espace, le troisième temps, donc partager son parcours professionnel et son projet professionnel, s'il y en a un, mais toujours sur le mode de l'interaction, vraiment, le troisième temps, l'équipe de tiens, cet aspect de l'ici et maintenant, il est aussi présent dans l'esprit de l'épreuve. Une autre question ? Vous avez parlé d'un temps, un peu possible d'une dizaine d'heures pour aider nos élèves à atteindre les compétences visées. Au-delà de la présentation des fondements, vous allez présenter qu'est-ce qu'on fait avec nos élèves ? Comment on les entraîne à maîtriser leur propre âme, à maîtriser leur regard ? Quelles consignes, quelles suites d'activité on peut en revivrer ? Je pense que vous pouvez vous sentir très libre par rapport à la façon que vous souhaitez l'organiser. Il y a peut-être deux points de repère qui peuvent vous être utiles. La notion du rituel, la question d'un rituel peut être intéressante. Ça demande un petit peu de temps, mais dans l'Académie de Limoges, on a pu voir ça réalisé sur le terrain plusieurs fois. Ça peut être un exercice de respiration au début de chaque cours pendant X temps sur un semestre, 5 minutes, toute la classe prend le temps de faire ça, pour aussi approfondir, par exemple, la sensation de la liberté du diaphragme sur plusieurs séances. Et puis, au-delà des fondations, je pense qu'il y a toutes les mises en situation, les jeux de rôle que vous pouvez organiser ou imaginer autour de vos contenus. les mises en situation et les jeux de rôle étant par ailleurs un exercice important pour les plus timides. C'est-à-dire d'incarner un personnage, d'incarner une personne, mais toujours dans une rigueur intellectuelle. Si je joue le rôle de tel ou tel personnage dans telle ou telle mise en situation, le maire d'une commune ou un personnage d'un roman, j'habite entièrement ce personnage. Ce n'est pas que faire le clown. Je me donne un certain cadre pour explorer mes capacités oratoires. Si je peux juste toucher toutes les questions sur les professeurs anglais. On a l'habitude de faire des édoues et de mettre les élèves en scène dans la classe ou en petit groupe ou en binôme. Malgré tout, je n'ai pas l'impression, malgré le concept que j'essaie de leur donner, de les faire atteindre ou toucher du doigt. C'est des éléments que vous nous avez présentés. Parce que les élèves sont très repliés sur leur voix faible. Les camarades sont très encourageants et très bienveillants quand on fait des retours en groupe. Ils peinent à chercher les marges de progression. et même en organisant des jeux de rôles, je ne sais pas comment accompagner mes élèves pour faire ces éléments-là. Souvent, ils auraient la prise de parole publique. Ce qui me permet cette approche de vous donner des ateliers et des gens pratiques qui pourront vous donner des idées après pour mettre en place ces ateliers avec vos élèves. Voilà. C'est intéressant. Mais alors peut-être, si je peux quand même répondre à la dame, il peut être intéressant de pouvoir changer d'espace si le problème c'est faire porter sa voix. Peut-être utiliser d'autres espaces de l'établissement plus vastes ou changer de cadre. Aller pas au réfectoire ou dans le préau. Effectivement, ce n'est pas facile. Moi, j'ai clairement aussi les mêmes choses avec les lycéens. Il y a beaucoup de bienveillance sans doute un peu de timidité aussi à se gérer des pistes de progression chez les uns et chez les autres. Je pense, si ce travail s'inscrit dans la durée ou peut-être en constituant des sous-groupes, des équipes où ils travaillent ensemble sur un plus long terme, disons qu'on est 4-5, 4-5 élèves et on va se coacher les uns les autres. On va faire ça sur 3 mois. C'est aussi peut-être une manière d'aller plus en profondeur dans le travail et dans les retours qui sont les uns les autres. Ceci étant dit sur la question du retour, je voudrais insister. Mais si là-dessus, développer son regard, son esprit critique, son sens de l'observation, c'est quasiment un apprentissage aussi important que parler soi-même. Donc faire un retour vraiment construit, ça c'était bien, mais souvent les élèves disent que c'était bien. C'était bien, c'était chouette. En fait, plus précis, la gestuelle était engagée, la personne était respirée correctement, les silences étaient assumés, étaient pleins. Ça, ce sont des retours précis ainsi que dans les points de progression. C'est un apprentissage énorme. Je ne regrette pas de faire ça. Donc, pour terminer, un grand merci à Paul Galla pour tout l'intervention. Merci. Applaudissements